Bonjour mes amis, bonjour. Que le Saint-Esprit vienne illuminer votre pensée, votre intellect, votre raison, votre raisonnement. Que ce pain quotidien, qui est la parole de Dieu, sur laquelle nous méditons, vienne ajouter à votre vie plus de vie. Et que le Saint-Esprit vienne vous utiliser, utiliser votre vie pour que son Fils, le Seigneur Jésus, soit glorifié, soit sanctifié en elle. Nous parlons, nous sommes en train de parler au sujet de l'âme, mais j'aimerais vous rappeler le texte sur lequel nous parlons, Proverbe de Salomon, où il dit, dirigé par le Saint-Esprit, il dit, « Celui qui acquiert, celui qui acquiert du sens aime son âme ». Ce sens, ce n'est pas la connaissance que le monde nous donne. La personne peut avoir les connaissances qu'elle a, mais la compréhension, c'est ce que Dieu dit, Dieu parle, et vous comprenez, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne comprend pas la parole de Dieu, la voix de Dieu. La compréhension qu'il nous donne est une révélation. Donc, c'est merveilleux. Quand vous comprenez la voix de Dieu, vous comprenez, quand vous lisez la Bible, vous vous arrêtez à un certain verset, un certain mot, et cela ouvre votre compréhension. Cela fait votre âme être heureuse, joyeuse. Pourquoi ? Parce que cette compréhension, cette révélation, est tout ce que vous aviez besoin d'écouter, de recevoir, de manger, de vous alimenter. C'est tout ce dont vous aviez besoin pour votre être, pour ce jour, pour cette heure. Donc, dans les moments difficiles de la vie, dans les moments de tribulation, dans les moments de guerre, toujours, nous vivons ainsi. Un jour, nous avons une paix profonde, mais l'autre jour, une guerre, et le jour d'après. Plus. Tous les jours, c'est ainsi. Tous les jours, nous avons des défis. Mais il y a des moments de paix, de tranquillité, comme des moments de tribulation, de lutte. Mais quand le Saint-Esprit nous donne la compréhension de sa voix, de sa parole, de ce qui est écrit, c'est une révélation. Cette révélation est pour soutenir notre âme, pour réjouir notre âme, pour la faire s'apaiser, et non, ne pas la laisser distraite, ou alimentée, avec ce que le monde offre, avec les voix de ce monde. parce que c'est l'intérêt de l'enfer que vous, que nous venions à nous distraire avec ce que nos yeux voient, et lorsque nous nous distrayons avec ce que nos yeux regardent, voient, alors nous laissons notre âme vulnérable aux attaques de l'enfer. mais quand nous recevons la compréhension de la parole de Dieu, de la voix de Dieu, la révélation, la révélation du Saint-Esprit, alors nous restons attentifs, vigilants en relation à notre âme, et évidemment, elle remercie, et notre corps aussi. Alors, mes chers amis, voyez, évaluez, analysez, examinez, si vous êtes en train de prendre soin de votre âme, prendre soin de votre âme à travers la connaissance, la compréhension de la révélation que le Saint-Esprit vous donne à travers sa parole. Ne lisez pas la Bible tout simplement pour accomplir une obligation, c'est la religiosité, cela. Lisez la Bible en cherchant, mon Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi ? Que veux-tu de moi ? Quelle est ta volonté pour mon âme ? Quelle est ta volonté pour mon être ? Parle-moi. Donc, lorsque vous lisez la Bible, cherchant la compréhension, cherchant la révélation du Saint-Esprit, il ne va pas faillir. Parce que ce que Dieu veut le plus, c'est guider, diriger, orienter son peuple, ses enfants, dans le chemin qui va mener au verre pâturage et aux eaux tranquilles. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais simplement ajouter à cette parole qu'aujourd'hui, ici, au Temple de Salomon, comme cela se produit chaque jeudi, nous avons ce cours, cette parole, cette stimulation pour le mariage. l'union stable et continue jusqu'à la mort. C'est le jour de l'école de l'amour. Vous apprenez à travers la parole de Dieu, vous apprenez à aimer. Vous saviez que l'amour, ce n'est pas un sentiment ? Vous saviez ça ? L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est vouloir le bien à la personne aimée, différent. c'est différent du sentiment. L'amour, c'est vouloir le bien à la personne aimée. C'est vouloir le bien même aux ennemis pour que vous ne gardiez pas de rancœur, de ressentiment et que vous ne veniez pas pourrir en vous. Cela, vous l'apprenez à l'école de l'amour tous les jeudis, l'évêque Renato et Christiane. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.